Que dit la Bible du combat spirituel ? Les principales erreurs qu'il est possible de commettre quant au combat spirituel sont de le surestimer et de le sous-estimer. Certains mettent chaque péché, chaque conflit et chaque problème sur le dos de démons qu'il faudrait chasser. D'autres ignorent complètement le monde spirituel et le fait que, selon l'enseignement biblique, nous luttons contre des puissances spirituelles. La clé de la victoire dans le combat spirituel est de trouver un juste équilibre biblique. Jésus a parfois chassé des démons, d'autres fois il a guéri des personnes sans mentionner d'activité démoniaque. L'apôtre Paul exhorte les chrétiens à lutter contre le péché en eux-mêmes et à s'opposer au dessein du diable. Éphésiens 6, versets 10 à 12 déclare « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Ce texte nous enseigne des vérités cruciales. Nous ne pouvons tenir ferme que par la puissance du Seigneur. Ce sont les armes de Dieu qui nous protègent, et nous luttons contre les puissances spirituelles mauvaises dans ce monde. Éphésiens 6, versets 13 à 18 décrit les armes spirituelles que Dieu met à notre disposition. « Nous tenons ferme avec la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit et la prière par l'esprit. » Que représentent pour nous ces armes spirituelles ? Nous devons connaître, croire et dire la vérité. Nous devons nous reposer sur notre justification à cause du sacrifice de Christ pour nous. Nous devons proclamer l'évangile, quelle que soit l'opposition à laquelle nous ferons face. Nous devons tenir ferme dans la foi et garder confiance dans les promesses de Dieu, quelles que soient les attaques que nous subissons. Notre défense ultime est dans l'assurance de notre salut qu'aucune puissance spirituelle ne peut nous enlever. Notre arme offensive est la parole de Dieu, non pas nos opinions et sentiments. Et nous devons aussi prier par la puissance et selon la volonté du Saint-Esprit. Jésus est notre exemple ultime pour résister à la tentation dans le combat spirituel. Observez comment il fait face aux attaques directes de Satan quand il a été tenté dans le désert dans Matthieu 4, versets 1 à 11. Il a réagi à chaque tentation en citant les Écritures. La parole du Dieu vivant est l'arme la plus puissante contre les tentations du diable. Psaume 119, verset 11 nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». En résumé, quelles sont les clés de la victoire dans le combat spirituel ? Il faut dépendre de la puissance de Dieu plutôt que de compter sur la nôtre. Revêtir toutes les armes de Dieu, livrer la bataille avec l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, faire appel à Dieu avec persévérance et sainteté, tenir ferme, nous soumettre à Dieu et résister aux œuvres du diable, sachant que l'Éternel des armées est notre protecteur. « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de Lui vient mon salut », nous dit Psaume 62, verset 2. « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie,